Bienvenue sur Autoplus.fr, on attaque la semaine avec la Citroën Révolte à Paris, la Mercedes Classe R, la Cadillac CTS-V Break et un rapide aperçu de la Ford Focus RS500. Avant de débuter ce journal, un petit mot pour vous annoncer. Le passage sous pavillon chinois de Volvo. Jilly, premier constructeur privé de l'Empire du Milieu, a signé hier pour 1,8 milliard de dollars le rachat définitif de la marque suédoise, jusque-là détenue par l'américain Ford. C'est la plus grosse acquisition jamais réalisée à l'étranger par un constructeur automobile chinois. Fini le temps des concept cars qui ne roulent pas. De plus en plus souvent, les constructeurs prouvent que leurs bolides futuristes ne sont pas que des autos de démonstration scotchées au podium des salons. Preuve en est avec Citroën qui, à vendredi dernier, choisit de faire visiter Paris à sa révolte. De la place de l'Opéra aux Champs-Elysées, en passant par la Concorde, le prototype néo-rétro au fausaire de De Chaux n'aura laissé personne de marbre. Pour animer le concept chevron, Citroën a choisi de coupler un moteur thermique et un bloc électrique. On n'a plus qu'une hâte à présent que la survolte, révélée en mars dernier, s'essaye elle aussi à la conduite urbaine. Vous pensiez que le Mercedes-Class Air en voie de disparition ? Et bien surprise, en ce lundi, plusieurs blogs publient les photos du nouveau monospace familial du constructeur à l'étoile. Un restillage qui intervient 5 ans après le lancement du modèle et qui devrait vraisemblablement être officialisé à l'occasion de l'ouverture des portes du salon automobile de New York en milieu de semaine. Pour le look, Mercedes a tiré un trait sur les phares ovales, le capot plongeant et la fine calandre. Le constructeur s'est inspiré des classes E et GL et l'on obtient ainsi une face avant plus massive. L'arrière subit lui un léger peaufinage. De plus amples détails devraient nous parvenir sous peu. Selon les dires, le plus puissant des diesels, le V6, n'offrirait plus 224 mais 265 chevaux à confirmer. Sur le stand Cadillac du salon de New York, traînera la Cadillac CTS-V Sportwagon. Il s'agit de la version break de la super sportive CTS-V déjà déclinée en berline et coupée. L'arrivée du V8 Slit de 256 chevaux sous le capot, le plus puissant bloc de l'histoire de la marque, va de pair avec un look plus agressif. A bord, la firme a également retravaillé l'ambiance, mettant notamment l'accent sur des revêtements en Alcantara noire. La production de la CTS-V Break va débuter en fin d'année. Elle sera dans un premier temps commercialisée aux Etats-Unis avant de débarquer sur le marché européen. Vous pensez manquer de sensation avec les 305 chevaux de la Focus RS ? Optez pour la survitaminée RS500. Pour leur pas de visuel de cette édition limitée, seul avant-goût, ce teaser où l'on apprécie, outre la qualité du système d'éclairage, la sonorité rauque du 2,5L turbo poussée pour l'occasion à 350 chevaux. Côté look, d'après les premiers détails, la Focus RS500 serait une noire mat avec des jantes noires et des échappements rouges pour un look plus agressif. A suivre. Merci de nous avoir suivis et à demain.